bonjour à tous alors voyons ensemble comment utiliser une poupée vaudou d'après les connaissances ésotériques sur le sujet alors déjà la poupée vaudou doit être baptisé au nom de la personne qui va la représenter en fait une poupée vaudou représente l'essence de la personne qu'on va transférer à l'intérieur d'une poupée vaudou donc on peut la fabriquer soit avec le tissu un tissu qui appartient à un vêtement de la personne soit mettre des renures d'ongles ou des poils ou des cheveux de la personne pour qu'elle la représente encore plus et que son essence soit encore plus présente si ce n'est pas le cas un simple nom date de naissance mon prénom date de naissance le maximum d'infos que vous avez donc mon prénom date de naissance signe du zodiaque aussi vous connaissez signe astro ça marche aussi selon le zodiaque européen chinois vous pouvez faire ça donc ensuite donc le baptême comment il se déroule il suffit de prendre la poupée de piquer le goût de votre index gauche et de décrire avec l'index gauche tuer un tel tuer un tel tuer un tel en faisant une croix sur la tête de la poupée ensuite il y'a la couleur de la poupée qui est dans le haut si vous avez d'accord si vous avez pas de tissu qui est appartient dans la face de la labia vous doivent prendre la Vie L alors comment faire fabriquer la poupée ? le plus simple prendre deux morceaux de bois rectangulaires, des barbes de bois, les croiser, et rajouter un composant plus, moins solide pour la tête, et la couvrir vers dessus, déjà vous avez un corps, la croix c'est les deux, c'est pas la peine de faire des jambes, non c'est une croix, comme ça, vous mettez deux morceaux de bois comme ça, et sur la tête vous mettez un petit bout de papier, par exemple, du coton, ou de la paille, vous mettez de la paille, vous avez plus de remplis d'un tissu, il faut choisir une couleur appropriée, alors le noir pour la souffrance, si vous voulez faire souffrir la personne, le blanc pour la connaissance, si vous voulez découvrir des choses sur cette personne, le rouge c'est l'amour, si vous voulez avoir un relâchant de l'unel, ou quelqu'un qui est venu bien, le vert c'est la justice, etc, etc, il y en a plein de couleurs, d'accord, on va pas faire des couleurs, utilisez votre propre symbolique, ça c'est la symbolique vaudou, vous avez le droit aussi d'utiliser votre propre symbolique, si elle a une éducation pour vous, ça marchera aussi, ensuite, qu'est-ce qu'il s'agit de lui parler à la poupée, comme si il lui parlait à la personne, il s'agit de faire des choses avec votre poupée, comme si il présignait les choses avec la personne, il s'agit de lui dire, de penser, de ce que vous allez lui faire, de la ressentir, vous parlez à l'inconscient de la personne, donc voilà l'utilisation générale, ensuite, comment l'utiliser, quand vous avez fini d'utiliser votre poupée, la ranger dans un tissu blanc, dans un placard, le dernier tiroir en bas, voilà, et comme ça compte, après, il y a aussi, il y a des chevettes à voir, on peut effectuer un rituel avec, un rituel, une cérémonie, on peut effectuer les chevettes, bon, la piquée, vraiment, c'est ce qu'on peut faire attention avec ça, vous pouvez provoquer la mort, enfin, provoquer la mort, ou des douleurs insupportables, ou des malaises physiques, moraux, ce n'est pas toujours physique, ça peut être moral, alors là, il y a toute une acupuncture à étudier, je connais pas, enfin, je ne sais pas, le sexe, ça reste le sexe, mais c'est un point du chakra, le chakra, qui est sacré, donc, qui généralement pose d'autres problèmes que le sexe, voilà, déconner, c'est toute une acupuncture, cela se fait, et les références aux douces, on peut être les mêmes que les références chinoises, je rappelle, c'est un acupuncture, mais bon, les chakras, ici, mais non, mais, je veux dire, utilisez vos connaissances à vous pour le corps humain, qu'est-ce que provoque une pression sur tel endroit, selon l'acupuncture, et vous aurez la réponse, c'est après la poupée, etc, etc, voilà comment utiliser une poupée d'eau douce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et à tout à tout à tout, merci. Merci.